Alors, ils sont dans un ping-pong et est-ce que finalement, parce qu'il dit participation électorale, il dit que ça dépend de l'ensemble des acteurs à mobiliser l'électorat, voilà. Et finalement, moi je vous pose la question de savoir, est-ce que cette participation le dit valement long sur l'échelle de ces acteurs politiques-là, qui peinent à assumer nos responsabilités, et est-ce que lorsqu'on parle de perturbations issues de réformes, lorsqu'on parle de violences, lorsqu'on parle d'intimidation du primaire, est-ce que ça suffit à justifier l'affaire de l'articipation aux élections ? Comme je disais tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a un facteur qui veut influencer le comportement des citoyens face aux élections, y compris ces facteurs qui sont en train d'être cités par le plan de l'électorat. Moi je pense que la première chose qu'il faut faire, parce qu'on peut être obligé, c'est d'aller chercher à comprendre pourquoi les citoyens, ces dernières élections, ne sont pas vivus. Moi j'encourage les partis politiques, et si c'est une question de participation, il vaut mieux que les partis politiques, quel que soit leur port, s'entendent pour chercher à comprendre. Comme je le disais au début, le jour où les citoyens abandonnent la démocratie, je pense que c'est derrière. Et les premiers appellent leur boulot, ce sont les acteurs politiques. Parce que tous les pays où vous voyez que les démocraties ont été interrompt. Et on interrompt facilement la démocratie quand vous n'avez pas d'adhésion des citoyens, quand les citoyens ne sont pas avec eux. Et donc tout le monde a intérêt à que les citoyens soient intéressés par la politique et surtout intéressés par les énergies citoyens. Donc moi je pense que Béné, la première chose à faire pour moi, c'est encourager par exemple l'université, encourager tout le temps à chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait cette chute brutale du tour de la participation. Vous savez, si vous prenez la chute, vous prenez toutes les régions, peut-être parce que je ne parle pas de continent, vous prenez par exemple l'Amérique latine, vous prenez l'Amérique du Nord, vous prenez l'Union européenne, vous prenez l'Afrique suissarienne, vous prenez le Béné, vous prenez que vous prenez l'Afrique suissons, vous prenez l'Afrique suissons et vous prenez l'Afrique de l'Amérique latine. Printemps la fois, c'est un mot de la recherche de stratégie qu'on appelle le Béné et le Béné. Au-delà des débats politiques, je pense que chacun est derrière le CEO comprends ce qui se passe. Donc moi, je voudrais bien mieux que les faciles se mettent ensemble, mettent un peu de ressources en temps, allez voir à mettre un temps à nettoyer, faire du département de sciences politiques, aider à comprendre ce taux. Et selon les élections, vous allez au Nigeria aujourd'hui, la raison de vous faire le taux de participation n'est pas la même au BDG, pas la même au Niger, etc. C'est quand vous connaissez les raisons que vous pouvez apporter des choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi que les acteurs politiques acceptent la compétitivité du système. C'est-à-dire que le système qui est élevé, chaque heure de son travail, quand il s'investit, il peut gagner. Je crois qu'il y a une langue légère dont on dit, c'est quand on fait un jeu, on fait un délissement. Donc, tous les partis politiques savent que si je m'investis, c'est possible. C'est une organisation pour les élections, ce n'est pas ça. C'est comment vous faites pour que le citoyen, que vous trouvez en vous, considérez qu'il y a une langue légère. Ils espèrent que ça va influencer la marche de la société d'une manière qu'ils considèrent comme souhaitable pour le développement du pays. C'est ce que j'appelais au départ, le pourquoi des élections, qu'il faut définir comment les élections. Le pourquoi des élections, c'est les élections que vous devez avoir pour participer. Mais pourquoi, c'est la question que le citoyen se dit, pourquoi je vais aller me lever à ses coeurs, je vais laisser mon champ pour aller voter. C'est cette question que le citoyen se dit. C'est le bouquet, c'est la question de l'enclin programmatique des citoyens, et comment se connecter avec les participateurs des citoyens. Ce travail des élections, je pense que des partis politiques, peut-être en besoin, mais ça, pour organiser une dépression complète, parce que la suivi depuis le bonheur dit. Merci M. Leclerc. Alors, il abordait à l'instant ma préoccupation et ma question, c'est qu'il s'adresse à vous, honorable rembluqué. Est-ce que, à l'absence de vraies campagnes, comme enjeux programmatiques de la part des formations politiques que vous êtes, est-ce que l'inclin, ça n'assentit pas le refus de prendre la décision électorale par les citoyens ? Parce qu'on voit bien comment vous alignez le terrain lorsqu'on n'est pas en période électorale, c'est des filles envers les autres. À quel niveau vous éduquez les citoyens sur vos programmes associés sur ça ? Là, vous pouvez d'abord évoquer l'un des facteurs qui ne semblent pas ressortir tout de suite. C'est le facteur de liste électorale. L'électeur a quoi avoir envie d'aller voter. S'il va au poste de vote, et qu'on lui dit que son nom n'est pas fait la liste, il ne voudra pas. S'il va au poste de vote, et que son nom se retrouve à 45 km de son lieu de résidence, il ne voudra pas. Cela est d'une extrêmement importante. Mais lié à ça, il faut constater que la réforme de la liste électorale permanente informatisée a appelé, a entraîné comme une sorte d'appurement de la liste. Ce qui peut expliquer une baisse de participation. Mais dans le même temps, on peut redouter dans cette réforme l'inscription de personnes induites ou de personnes victimes sur la liste électorale. Donc, je ne voudrais pas dire que la liste est la côte principale de la baisse. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, il est évident que lorsque vous êtes en situation, en tout cas pour vous, d'opposition, vous n'avez d'autre choix que de former des propositions alternatives. Ne serait-ce que de par vos critiques, ne serait-ce que de par vos critiques, un travail qui se fait, en tout cas par nous, de façon excellente au Parlement. Vous avez dit que vous allez faire ci. Non, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas le bon chemin. Nous critiquons et puis des propositions alternatives. Mais attention. Nous ne sommes pas là. Par la masse et les courants, combien de citoyens suivent les débats à l'Assemblée nationale ? Est-ce que ce n'est pas lorsque vous allez vers les communautés que vous devriez ? Dans le monde nouveau, la présence physique n'est plus le seul moyen de communiquer et de partager ces solutions. De plus en plus, vous achetez un grand nombre de gens via les réseaux sociaux. Donc, une bonne partie de notre communication, de notre enseignement, des enseignements que nous partageons avec nos militants et la population se font via les réseaux sociaux. Vous avez les médias classiques. Nos interventions sur les médias classiques permettent de laisser porter aux populations les positions que nous avons, les pensées que nous avons. Mais ce que vous me demandez, c'est exactement ce que je devrais faire en période électorale. En période électorale, j'ai dit, voici mon programme électoral. Voici ce que je souhaiterais faire. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Je n'ai pas passé ma vie à me promener pour dire, voici mon programme électoral, nous n'y sommes pas encore. Cependant, ce sont des questions clés. Par exemple, on dit, on veut déplacer le marché. Qu'est-ce que j'en pense ? J'en parle. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? J'en parle. On dit, on met des clercs pour empêcher la commercialisation du social. Ce qu'on en pense, ce qu'il faut faire, à mon avis, j'en parle. On dit, il faut faire venir les affaires aux descendants. Ce qu'il faut faire, j'en parle, à travers les critiques. Et je dis au gouvernement, voici ce qu'il faut faire. Donc, ce que je dis à ce moment, il s'agit pour moi, selon ce que je vous dis, de le partager avec l'opinion. J'utilise les réseaux sociaux. Lorsque j'ai la possibilité ou j'ai le planning d'aller sur le terrain, je viens le faire, je fais le tir sur le terrain. Lorsque les gens font une balade du gouvernemental, moi, je retourne sur le terrain. Je fais les critiques de ce qu'ils ont dit. Je détruis ce que je peux détruire. Puis, je mets en place le message alternatif. Donc, le travail se fait et il ne se fait certainement pas suffisamment. Nous n'avons pas mis en place un schéma classique de communication et d'entretien permanent avec les populations. Je le reconnais. Mais, reconnaissez aussi à l'un point de vue. Lorsque les autres déplacent, ils prennent tous les médias des plans publics, ils prennent tous les services publics, le gouvernement vient chercher l'Assemblée nationale et se promène avec. Donc, c'est une question de moyens aussi. Merci, l'honorable côté. L'honorable après la tournée, voilà, la question de la liste électorale alterne. Mais, qu'est-ce que vous en dites ? Et derrière aussi, le problème logistique. Et à l'infraste. Un peu de l'électeur. Merci bien. J'aimerais l'inviter notre excellente moderatrice, que je connais très bien, qui est une grande professionnelle, à tout faire pour assurer une sorte d'équilibre du temps dans le débat. Ce n'est pas à permettre à ce qu'il y ait une monopolisation de la barre. Donc, nous, on essaie de pouvoir, ça fait peu de pouvoir avoir tous les sons de cloche. Mon collègue, il a dit tout à l'heure que c'est la réforme de la rupture, il a bien invité le mot de « tu » qui a entraîné la baisse du taux de participation. Je dois en revenir là-dessus. Parce que j'ai invité à faire une fixation, non seulement sur le BNN, mais une fixation sur le gouvernement en face. Monsieur Rouvain, vous avez invité, en tant qu'acteur politique, à aller chercher la cause sociologique, la cause politique de cette baisse. Et moi, je peux vous dire, si vous n'avez pas d'aller dans le laboratoire, avant de commencer à comprendre les causes de la baisse. Vous savez, avant, les listes électorales sont faites de manière manuelle dans notre pays. C'est à la fois des élections qu'on a dit, les citoyens venus se faire inscrire sur les listes électorales. Et c'est ceux qui voulaient, ceux qui sont intéressés par les élections, par l'action politique qui viennent donner leur nom, pour participer au juge de l'élection. Dans ce cas-là, on n'a plus de chance d'avoir une participation plus forte, parce que celui qui vient d'aller son nom, c'est parce qu'il est vraiment intéressé pour aller voter le prix de l'élection. Mais depuis l'expérimentation après la Lévy, où les gens sont allés s'inscrire aussi, mais vous savez bien que la digitalisation et le niveau de l'élection atteint par notre pays, après qu'aujourd'hui nous avons pris une liste électorale qui est extraite, par l'agence nationale d'identification des personnes, la lutte. Et cette liste électorale prend en compte tous les citoyens qui, le jour de l'élection, ont du plus tard. Qu'ils veulent ou pas, leur nom paraît sur les listes. Alors, quelqu'un, dans le bas de la liste, mettait à la victoire du sein de Fakir et l'élection, il rentre dans les taux d'extraction, les taux de leur participation. Et quand vous regardez le chiffre, vous l'avez dit sur mon téléphone, j'ai pris la tête, le dernier chiffre, surtout vos collègues de Fakir avant le début, j'ai l'aider le chiffre depuis l'année 2001, jusqu'à ce jour. Et j'ai constaté que depuis que la liste a commencé par s'occuper de l'extraction de la liste, il y a eu forte augmentation du nombre de lecteurs. On est passé à plus de 6,5 millions de lecteurs. Alors qu'avant, il y a autour de 3 millions, 4 millions. Vous comprenez que vu le nombre de votants, si le nombre d'exprits était loin, il était à la 6,5 millions de personnes loin, que de participation plus délevée, qu'est-ce que nous avons actuellement ? Maintenant, moi, au niveau de mon parti politique, au niveau de l'Union Progressive, nous sommes régulièrement sur le terrain. Et d'abord sur le terrain, c'est d'abord d'avoir des structures réelles, des structures de base. Nous en avons dans les 6,000 villages de l'Union, nous en avons dans les 546 arrondissements, qui avaient fait des arrondissements qui ont été cédés. Donc 600 arrondissements. Et toutes les communes ont des structures de base. Et là, c'est à ce niveau-là que l'animation se fait au quotidien. Nous n'attendons pas que les régions arrivent pour aller parler de notre mort politique. Parce que si nous attendons ça, nous ne jouons pas le rôle d'animation des régions politiques qui nous a conféré par la Constitution et par la Charte des Partis. Et surtout que, depuis que les réformateurs ont instauré par leurs réformes l'aide de l'État aux partis politiques, le financement public des partis politiques, tous les partis prêts, qui comprennent les bons réformateurs. et comment ils se prêchent plus près à ces ressources et qu'ils ne font pas sur le terrain quotidiennement. Ça veut dire que ça, je trouve ça par autre chose. Mais, et à moi, madame, je les vois sur le terrain, en promenade souvent, mais ils se trouvent du populisme et non j'ai hâte de pouvoir les promener les mains. Il n'y a pas besoin d'être à cause. 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 Alors, alors,